Alors dans cette deuxième partie des vérités, j'entends encore cette phrase qui résonne dans ma tête, « Tonton, sérieux ! » Je me dis, il y a une vérité qu'il faut mettre en évidence dans la vérité qui oppose les hommes et les femmes, ce battle infini qui fait qu'on passe notre temps à essayer de savoir qui a raison et qui a tort, alors que nous les hommes, on sait pertinemment la vérité. On a tort, on a tort. L'homme, il n'est plus con que la femme, c'est évident. La preuve, c'est qu'il va vivre moins longtemps que la femme. Ah oui, il va vivre beaucoup moins longtemps que la femme. Des années de moins. Parce que c'est tout le temps qu'il a passé à dire des conneries et à faire des bêtises. Et donc, du coup, ce dont on est certain, c'est que l'homme, en lui-même, il n'est plus con que la femme. Il est plus vénal aussi. Ben oui, il aime plus l'argent. On reproche aux femmes d'être des femmes vénales, elles veulent de l'argent, elles ne veulent pas le labour, elles veulent de l'argent, elles veulent de l'argent. Mais l'homme, toute sa vie, il voudra plus d'argent que la femme. Eh oui. Vous savez pourquoi ? Eh bien, parce qu'il a moins de temps pour en profiter. Donc ça, c'est une certitude. OK ? Donc dans cette battle infinie, on a décidé que l'homme, il était plus con et plus vénal que la femme. C'est-à-dire qu'il est beaucoup moins intelligent, il a moins de techniques de survie, ce qui fait qu'il va mourir plus vite que la femme. Il n'a pas des techniques du genre... Il peut prétendre qu'il a fait le ménage toute la journée alors qu'il était devant la télé à se reposer pour ensuite avoir un bain chaud alors qu'il a dû bosser toute la journée. Il n'a pas de techniques de repos comme ça qu'il lui avante des dimanches dans la semaine. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que l'homme, il est moins intelligent que la femme du coup. La femme, elle sait faire ça, tu vois ? Elle sait le faire. Elle va arriver en disant, vite, de la sueur, elle prend un tapis de course avant que l'homme rentre du ménage. Elle court, elle court, elle sue, elle prend le balai, elle dit, tu vois, je me suis épuisé à faire le ménage dans la maison. Et toi, tu dis, bah, je vais finir, ne t'inquiète pas. Alors, elle n'avait pas commencé. Et donc, du coup, l'homme, il est moins intelligent que la femme. Tu comprends ? C'est ça qu'on va te dire, c'est évident. Après, l'homme, honnêtement, bah, du coup, pour compenser, parce que pour tous les trucs que tu ne peux pas faire toi-même, parce que tu n'es pas assez intelligent, il faut que tu payes, tu vois ? Et donc, comme il est plus idiot, d'une manière ou d'une autre, il faut qu'il ait plus d'argent pour compenser toutes les choses qu'il ne sait pas faire. Exemple, tu ne sais pas faire le pain, tu vas au boulanger. Tu ne sais pas te soigner, tu vas chez le médecin. L'homme, il va vivre beaucoup moins longtemps que la femme. D'accord ? Donc, il y a plein de trucs qu'il ne sait pas faire. Tout ça, il faut qu'il ait l'argent pour le payer. Et ça explique, et ça justifie. Et désolé, mesdames, de le dire, pourquoi l'homme gagne plus d'argent que la femme ? Sous-titrage ST' 501